Et aujourd'hui, en fait, on est là pour soutenir tous les conseillers de France et notamment les fonctionnaires aussi, en tant que fonctionnaires, par rapport à la renforce de la retraite. Nous, on a plusieurs problématiques de recrutement nationalement. On a de plus en plus d'agressions, même sur notre département, le rural. On a un problème de surcoctusation pour la retraite, on a la force de la filière. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont à faire évoluer. Et notre travail est de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus d'interventions. Manque de moyens humains, manque de moyens matériels. Donc on est là pour dénoncer ça et c'est pour faire avancer. Alors au niveau de notre département, il y a assez d'écoutes. Au niveau national, il est clair, la pensée générale, c'est qu'il y a un gros manque d'écoutes et de budget mis en place pour pallier à ces ventements. Nous, malgré qu'on est à un département rural, avant, c'est des agressions qu'on ne connaissait pas et qui arrivent de plus en plus depuis 2-3 ans. Et on n'a aucun moyen pour pallier à ça. Et donc là, il peut vraiment faire quelque chose parce que ça commence à être dangereux. Et on est vraiment démunis. Ils attaquent au couteau, menacent d'être jetés par la fenêtre. On peut faire rouler dessus avec des véhicules. Ça va vraiment de tout au tout. Dès qu'il y a une agression, il y a des pots de plainte. Mais souvent, il y a des personnes qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de responsabilité. Et du coup, la justice ne suit pas forcément. Donc au final, on ne pallie pas à ces manquements en amont. Sous-titrage ST' 501